Hey, salut tout le monde, nouvelle réaction aujourd'hui, on parle de Kepler avec le titre Galiléo. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vu des bons commentaires de gens qui aimaient beaucoup et j'ai aussi vu des gens qui aimaient pas du tout, qui disaient que c'était exactement la même chose qu'elles avaient fait avant. Donc bah, on va un peu décider de ce qu'on en pense, de quel côté on est dans cette petite bataille. Bref, c'est parti pour la réaction. 3, 2, 1, c'est parti! Shooting, oui. Doctor Who Wellness? Tu rentres dedans et ça te TP dans une autre dimension. Magic Hour. Ah oui, c'est le titre de la bande, non? Du mini. Merry Go Run, c'est une part d'attraction, quoi, genre, carousel. Les tenues sont ballon. J'aime bien. Et que ce soit un peu unité blanc. Les chaussures aussi sont cool. En vrai, c'est efficace, hein. Je trouve un chat en 3D. Ok, je comprends pourquoi les gens disent que c'est la même chose par rapport à... Bon, effectivement, ça sonne similaire par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Mais c'est Mimi, j'aime bien encore. Je pense que c'est mieux que d'autres titres qu'elles ont sorti par le passé, en vrai. J'aime bien ces cheveux russes, c'est trop bon. Attends, c'est un vrai set, ça. Ils se sont vraiment fait chier à faire ça. C'est un vrai set. J'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus dans le côté magique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand il y a des petits effets un peu marrants, etc. Le côté un peu plus spécial. J'aimerais bien qu'ils aillent plus là-dedans dans l'AMV. C'est étonnant, ça, cette choréo. Genre, il n'y a que la moitié du groupe. C'est un peu, je trouve, la fille spirituelle. Enfin, la suite spirituelle plutôt de Oompa Oompa de Red Velvet. Je trouve qu'il y a une petite vibe, celle-là. Ouais, genre, je pense qu'on pourrait faire un mash-up entre les deux. Ce serait gracilé. Bon, j'adore les tenues blanches, là. C'est vraiment... Heureusement que c'est celles qu'on voit le plus parce que c'est les plus belles. C'est fini ! Trois minutes, ça va. Pas trop long, pas trop court. On dirait pas le logo de Woojusenyo, le cœur, là, avec... Autour. Alors, cette scène est très jolie, mais à quoi sert-elle ? Mais elle est très belle. Qu'est-ce que vous essayez de nous raconter, Wick 1 ? Bon, voilà, c'était la réaction à Galiléo de Kepler. On note ce titre et du coup, ça donne... Et ce sera un 14 pour Galiléo. En vrai, j'ai mis 4 pour la chanson. Ça aurait pu être un 3, mais je trouve quand même que la chanson est plutôt cool, est plutôt fraîche, est plutôt mignonne. Ça réinvente pas la roue, on est d'accord. Ça réinvente rien du tout. On a déjà entendu ce son un milliard de fois chez d'autres groupes, chez Kepler. Mais en soi, c'est mimi, c'est bien. Et c'est plutôt, je trouve, un bon titre. Voilà, on va pas trop faire la fine bouche, on va pas être trop sévère. Voilà. Le MV aussi, je l'ai trouvé plutôt mimi. Il se passe pas grand-chose non plus, mais je trouve que c'est le minimum syndical. C'est plutôt correct, ce qui a été montré. Il y avait des petits effets un peu mignons, je trouvais. Il y avait des scènes plutôt jolies. J'ai pas trop aimé la scène à l'extérieur où elles sont sur une espèce de route qui forme un cœur. J'ai pas trouvé ça ni joli, ni très intéressant. C'était plus beau de nuit, mais de jour, j'ai pas trouvé ça hyper... Enfin, je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je sais pas qui c'est qui s'est occupé de faire le MV. Mais voilà, par contre, la scène qu'on voit le plus, qui est la scène intérieure, toute rose, est plutôt sympathique. Et là où j'ai mis un peu moins, c'est au niveau choré et au niveau originalité. Bah, la choré, ça m'a pas marqué plus que ça. Et puis originalité, bah, effectivement, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'on a déjà entendu Kepler dans ce style-là. Et dans des chansons qui sont assez similaires. C'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Parce que similaire, ça veut pas dire exactement pareil. Ça veut juste dire, on sent que c'est dans le même esprit, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de grand écart chez Kepler. Parce que, bah, c'est un groupe qui est pas censé durer toute la vie. Et donc, j'aimerais bien qu'elle propose des trucs hyper différents. Comme quand elles sont passées de Wadada à Up, qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, j'aimerais bien que pour le prochain titre de Kepler, ce soit un truc qui soit complètement hyper différent. Et j'espère que Wake One va nous entendre et nous offrir un truc hyper différent pour Kepler. Et qui permettrait, bah, de les propulser un peu plus, quoi. Je pense qu'il faut profiter du fait que le groupe soit éphémère, entre guillemets. Pour le pousser à fond, tester plein de concepts super fous, super différents. Je pense que, bah, c'est l'occasion, quand on a un groupe comme ça, de faire plein de trucs hyper originaux. Et, bah, j'espère que Wake One va saisir l'opportunité. Bref, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre, Galiléo ? Quel est votre avis dessus ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous aimez donner aussi votre avis par écrit, et bien, j'ai un serveur Discord où on poste tous les MV tous les jours. Et donc, si vous aimez discuter de K-pop, bah, chaque jour, que vous avez adoré, adoré, adoré la K-pop, et bien, je vous invite à nous rejoindre. Ce serait cool de voir de nouvelles têtes sur le serveur. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et on se dit à la fois prochaine pour nos vidéos réactions. Bye, 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 bye. Annyeong. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501